Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute, animé par Wildata et FXCM ce soir, donc je suis Romain, alors on a la chance de recevoir Adrien Raymond qui est analyse technique chez FXCM, bonsoir Adrien, bonsoir, voilà donc il va nous venir apporter son expérience et son analyse un petit peu des outils disponibles avec votre Wildmaster XE et aussi vous faire découvrir la plateforme de passage d'ordre d'FXCM et évidemment tous les avantages qu'elle comporte, donc le plan de ce soir c'est ça, c'est de découvrir ce que l'on appelle FX Trading Tools qui est donc un panel d'outils adaptés au Forex disponibles à travers votre Wildmaster, d'en voir ensemble les avantages, pourquoi il est intéressant de posséder ce type d'outils sur le Forex, voilà vous allez pouvoir poser toutes vos questions et nous allons donc découvrir dans la deuxième partie du webinaire et bien cet outil de passage d'ordre FXCM, alors avant de démarrer j'aimerais savoir quels sont ceux parmi vous qui travaillent sur le Forex, si vous pouvez me noter dans la fenêtre de chat si vous intervenez déjà sur le Forex ou pas ou si vous êtes uniquement Action. Bon apparemment c'est à peu près 50-50, voilà je vais d'abord laisser Adrien se présenter pour que vous puissiez aussi faire connaissance avec lui, Adrien je t'en prie si tu veux te présenter un petit peu à nos auditeurs. Alors bonsoir à tous et à toutes donc je m'appelle Adrien Raymond, analyse dailyfx pour la société FXCM donc je travaille quotidiennement sur le marché d'échange donc je fais des analyses concrètement sur le site dailyfx.fr, l'euro dollar, la livre à Starlin, l'épargne en Yen des fois et donc normalement je pense que la plupart d'entre vous ou pas mal d'entre vous vous avez probablement vu mes analyses sur l'internet que ce soit sur dailyfx.fr ou d'autres sites de bourse et donc vous pouvez quotidiennement me retrouver sur dailyfx.fr pour des points de marché en live où je parle donc des pertes de devises et les opportunités sur le forex. Bon merci Adrien, moi je vais revenir aussi un petit peu sur Walldata parce que j'imagine que certains parmi vous n'ont pas encore la chance de posséder le Wallmaster XE. Walldata est précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986. Walldata développe et offre à ses utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète basées sur l'analyse technique moderne. L'outil développé par Walldata s'appelle Wallmaster XE, c'est ce que vous avez aujourd'hui à l'écran. C'est un outil, un logiciel d'aide à la décision qui répond entièrement à vos besoins. Que vous soyez débutant ou boursier à viser, que vous soyez investisseur long terme sur le marché actions ou des traders sur le forex, vous disposez d'une arme efficace face au marché. Pour mettre en place votre méthode de travail et donc détecter les meilleures opportunités au bon moment puisque Wallmaster vous permet de sélectionner, d'analyser, de sécuriser, d'agir et de clôturer vos positions. Donc voilà l'objectif du Wallmaster, c'est un outil d'aide à la décision vraiment extrêmement simple à prendre en main et d'une efficacité redoutable. Moi je vais vous montrer ce soir différents outils pour le forex. Alors c'est un module additionnel qui s'appelle FX Trading Tools, je vous montre où vous pouvez le trouver dans votre Wallmaster. Dans le bouton démarrer vous avez vos AT experts qui sont vos méthodes prêtes à l'emploi, je pense à Ishimoku, je pense à Divergence Pro, la méthode des tortues, ça ce sont des méthodes qui vous donnent des points d'entrée, des points de sortie sur les marchés et vous avez des AT helpers qui sont des outils d'aide à la décision supplémentaire pour vraiment vous apporter les informations les plus précises possibles avant de prendre une décision et donc ce que l'on va voir ce soir c'est FX Trading Tools qui est voilà l'outil idéal, un ensemble d'outils destinés à l'analyse des devises et donc de ce marché forex. Alors première première étape c'est ce que l'on appelle l'indice des devises. Je vais donc laisser Adrien vous expliquer un petit peu ce qu'est un indice de devises si tu pouvais expliquer ce que c'était un peu quel est l'intérêt de travailler avec des indices par exemple. Alors tout simplement un indice de devises il s'agit d'un indice en fait avec plusieurs composants notamment des devises donc par exemple on peut regarder un indice du dollar américain et en fait les composants de cet indice peut être donc l'euro, l'alivestalin, le yen et le dollar australien par exemple. Et on peut jouer sur les pondérations souvent en fait les pondérations sont les mêmes mais on peut donner plus d'importance par exemple à l'euro c'est le cas pour donc le dollar index classique donc il s'agit des contrats futurs. Donc voilà ça nous donne grosso modo des tendances sur une devise via en fait le résultat d'un calcul où on inclut donc plusieurs paires de devises et on calcule donc le résultat, la tendance d'une devise toute seule. C'est pour nous donner une meilleure idée des perspectives pour une seule devise parce que souvent sur le forex on parle des paires de devises l'euro dollar, le GBPUSD, l'ESDIEN et en fait des fois on peut observer des arbitrages, des tendances qui sont pas claires et donc en fait ces indices permettent souvent d'avoir une meilleure vision. Par exemple voilà donc les indices euro et dollar on voit très clairement que depuis le mois de juillet le dollar américain monte et pour l'euro en fait d'une façon l'euro il baisse depuis le mois de mai. Donc surtout depuis juin, juillet il est très intéressant d'être à la vente de la paire euro dollar. Tout le monde le sait déjà mais ces indices confirment ce fait d'une façon. Pour un indice je sais pas le Yen par exemple on peut rajouter donc on peut rajouter l'indice Yen la tendance du Yen est malheureusement peu claire. Donc en ce moment et ce depuis je dirais 4-5 mois nous avons des arbitrages sur plusieurs paires de devises cotées en Yen. Par exemple en ce moment le dollar australien il est très fort et donc la paire AOD Yen monte parce que le Yen lui il est neutre voire même peut-être baissier sur le long terme et le dollar australien reprend des couleurs depuis le début de l'année après une forte chute l'année dernière comme vous voyez. Donc ça c'est la façon dont moi j'utilise les indices principalement c'est pour avoir une meilleure idée des perspectives pour une devise et ensuite chercher par exemple si je veux vendre l'euro on peut chercher donc la devise pour accompagner justement une vente de l'euro. Par exemple en ce moment l'euro dollar ça peut être donc une paire de devises intéressantes l'euro AOD également parce que le dollar australien est très fort en ce moment. Voilà donc pour ceux qui n'interviennent pas encore sur le forex ce qu'il faut comprendre c'est que quand on achète une paire quand on achète euro dollar bah réellement on achète de l'euro et on vend du dollar. Donc c'est ça Andréa on est donc finalement sur deux monnaies différentes. Donc les indices permettent de séparer vos paires pour regarder comment chaque monnaie se comporte avec différents calculs qui ont été faits pour vous pour vous apporter cet outil vraiment simple d'utilisation. Mais voilà ce qu'il faut retenir quand on intervient sur le forex on achète ou on vend des paires là les indices vous permettent de séparer ces paires et de voir comment chaque monnaie, comment chaque indice se comporte pour vous aider dans votre choix parce que ce qu'on disait justement tout à l'heure avec Adrien c'est que sur le forex il y a beaucoup de gens qui vont travailler uniquement l'euro dollar par familiarité on va dire parce que vous connaissez, c'est l'une des paires que vous connaissez le mieux mais c'est pas forcément Adrien la paire qui présente le plus d'opportunités. Effectivement. Donc les indices de devises vont vous permettre dans un premier temps et bien de détecter une paire de devises qui vous paraît intéressant pour faire simple je vais essayer d'employer des mots très 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 simples on va regarder là tous les indices à l'écran et bien vous cherchez des indices qui partent dans deux sens contraires ça va vous aider à vous concentrer sur une paire comme le disait Adrien, là on le voit à cet endroit là on voit le dollar australien qui est plutôt en progression on voit l'euro lui qui est plutôt en baisse même si c'est un peu moins flagrant et bien voilà vous pouvez vous concentrer sur une paire euro dollar australien c'est comme dans ce sens là voilà ça vous aide à détecter des opportunités de changer un petit peu de paire travaillée il n'y a pas que l'euro dollar et avec les indices de devises ça va servir à ça notamment à faire votre étude chartiste sur les indices des supports, des résistances, des figures formées par les indices pour vous aider à vous concentrer sur les paires qui présentent le plus de potentiel alors moi je vois une très bonne question de la part donc de Patrick Dupuis sur le chat il me dit donc je vois que la plage de référence est plusieurs années si l'on travaille en intraday comment faire ? bah en fait Patrick on peut souvent regarder ces indices je ne sais pas si pour la plateforme ici mais souvent on peut regarder ces indices même en intraday donc effectivement voilà donc même le concept reste le même pour un trader en intraday comme pour un trader en swing ça dépend justement de l'unité de temps mais l'analyse reste la même voilà c'est une très très bonne question effectivement et Adrien il y a bien répondu dans votre Wallmaster vous pouvez travailler sur toute unité de temps donc vous voyez ici je vais vous remontrer vous avez l'unité principale un jour deux ans mais pour ceux qui travaillent en intraday et bien vous pouvez regarder les indices en heures ou en quatre heures il vous suffit de choisir l'unité de temps sur laquelle vous avez envie de travailler voilà là j'ai choisi heure sur deux ans et voilà vous voyez vos indices pour travailler en intraday effectivement choisir une paire intéressante là c'est flagrant le dollar australien et l'euro effectivement alors ce soir nous ne sommes pas là pour donner des conseils mais pour vous aider à vous servir de ces outils voilà l'une des fonctionnalités des indices de devise je pense que tu es d'accord avec moi Adrien ? effectivement pour poser votre question c'est le but de ce webinaire dans le chat je vous invite à vous poser vraiment toutes les questions que vous avez on est là aussi pour y répondre est-ce que tu as des précisions Adrien ajoutées sur les indices ? est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? est-ce qu'on peut revenir juste sur le graphique journalier ? le graphique qu'on avait avant j'avais donc aussi quelque chose à dire concernant des fois l'intérêt aussi de regarder ces indices donc j'avais dit tout à l'heure qu'on peut chercher par exemple l'euro si l'on veut vendre l'euro et donc déjà c'est une tendance baissière mais je dirais vers mars, avril il y avait beaucoup d'analyses qui prévoyaient une baisse de l'euro mais le problème c'est que l'euro dollar montait toujours l'euro dollar on a frôlé les 1,40 dollars justement le 8 mai on était presque à 1,40 alors le problème avec l'euro dollar à ce moment là c'est que le dollar US était baissier alors que l'euro comme devise était déjà plus ou moins parti à la baisse le dollar était toujours sous pression également donc c'était vers avril et même le mois de mai donc vendre l'euro dollar au début entre avril, je dirais en fait entre janvier et avril c'était une stratégie très difficile et même pas gagnante par contre si l'on avait vendu l'euro contre le dollar australien en observant justement, je ne sais pas l'analyse technique sur l'indice du dollar australien où on a cassé des résistances en janvier sur cet indice et bien c'était un meilleur trade justement de vendre l'euro contre le dollar australien en attendant que le dollar américain commence à se retourner à la hausse ce qui était finalement effectif en juillet voilà donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier pour les débutants sur le forex que quand vous travaillez des paires vous travaillez deux monnaies différentes, deux indices quand vous achetez une paire vous achetez la première monnaie et vous vendez la monnaie de contrepartie c'est comme ça qu'on l'appelle donc pour faire simple quand vous achetez de l'euro dollar vous achetez de l'euro et vendez du dollar donc il est important de regarder les indices comment ils se comportent pour prendre la meilleure des décisions possibles il y a une autre fonctionnalité on peut se servir des indices de devise également dans les divergences je pense que voilà beaucoup d'entre vous ont déjà cet outil à travers le Wallmaster que je vous montre un petit peu divergence pro je rappelle qu'une divergence c'est quand même l'un des signaux l'un des signaux par exemple les plus forts en analyse technique c'est vraiment très très lucratif mais de l'autre côté c'est vraiment une tâche fastidieuse de chercher les divergences sur différentes unités de temps sur différentes paires de devises donc nous avons développé divergence pro qui permet de scanner le marché de votre choix le forex, les actions etc et donc de détecter automatiquement les divergences sur plusieurs indicateurs quand on a une divergence là comme ici sur l'euro dollar on a une divergence haussière ça voudrait dire donc que l'euro dollar va monter d'après la divergence si elle est confirmée donc si l'euro dollar monte ça veut dire que soit l'euro lui monte aussi ou soit le dollar baisse voilà ce qui peut avoir comme effet Adrien je pense que tu es d'accord avec moi effectivement sur la montée de l'euro dollar donc avant de me positionner sur ma divergence haussière sur l'euro dollar ce qui est intéressant c'est que dans mon espace de travail divergence pro vous allez pouvoir intégrer le graphique indice de devise tout simplement pour justement surveiller voilà comment se comportent en 4 heures les indices isoler l'euro dollar en décochant les indices qui ne vous intéressent pas et donc valider votre divergence voir si ces deux indices sont bien décorrélés partent bien dans deux sens contraires ou voir voilà là on a vu tout à l'heure que l'euro était proche l'indice euro était proche d'un support qui jouait un petit peu avec enfin en tout cas ça vous permet ça de confirmer les divergences en regardant si les indices partent bien dans deux sens contraires ou en vous disant attention là non l'indice ne montre voilà qu'il va dans le même sens que le deuxième indice je ne me positionne pas sur la divergence puisque voilà les deux indices partent dans le même sens effectivement concernant cette divergence justement parce que c'était quelque chose dont j'avais parlé ce matin dans mes analyses sur delefix.fr en fait la divergence est présente en ce moment sur le dollar américain donc on voit également une divergence sur la perte US yen à la baisse selon le logiciel justement donc il y a une divergence baissière sur le dollar américain en ce moment voilà ça c'est une belle divergence justement sur l'US yen ce qui peut donc demain par exemple nous donner quelque chose à faire sur le forex avec la publication du produit intérieur brut aux Etats-Unis donc ça c'est quelque chose à surveiller justement pour ceux qui tradent le forex et surtout demain les divagences sur les paires en dollars comme l'euro dollar notamment je pense l'euro yen qui pourrait quand même nous donner peut-être si les signaux sont justes avec le PIB davantage de baisse sur le dollar US sur le court terme bon bah merci Edrien pour cette précision donc vous voyez que votre Wallmaster est parfaitement adapté au marché forex on a un flux d'ailleurs de qualité avec les principaux brokers on vous propose ce flux sur le forex qui est parfait au niveau au niveau temps réel et donc avec notamment l'indice des devises des Fixed Trading Tools vous avez un super boutique d'aide à la décision je vais continuer dans le Fixed Trading Tools pour vous apporter une petite précision et bien sûr les autres outils vous avez la fameuse table de corrélation alors si tu veux expliquer Edrien un petit peu ce qu'est la corrélation entre les paires alors une corrélation c'est tout simplement en fait vous comparez deux actifs financiers de toute façon et vous voyez si par exemple un actif monte est-ce que l'autre actif a tendance à monter ou baisser et est-ce que l'ampleur de la montée ou de la baisse est similaire donc par exemple on considère par exemple une corrélation de 0.75 0.8 même c'est une corrélation assez forte positive entre deux actifs c'est-à-dire par exemple la corrélation entre le dollar américain et l'once d'or elle est négative souvent donc par exemple le dollar monte et l'once d'or baisse c'est-à-dire que nous avons une corrélation de l'ordre de moins 0.7 souvent donc ça c'est une façon d'analyser par exemple si vous vous intéressez à un actif comme l'on store ou peu importe d'analyser justement cet actif en vous référant justement au dollar américain par exemple donc les corrélations c'est très important et on s'en sert tout le temps que ce soit sur les pertes de devises que ce soit également entre des pertes de devises et des actifs sur les marchés actions sur les matières premières également les corrélations ça existe partout donc que ce soit sur un seul marché ou sur plusieurs marchés en même temps voilà donc la corrélation c'est en gros là on voit sur notre tableau donc nous comparons ici l'euro dollar face à 8 autres paires du forex et donc l'euro dollar et le GBP dollar sont fortement corrélés donc ça veut dire qu'ils vont ces deux paires vont dans le même sens on est d'accord une paire qui serait fortement décorrélée décorrélée avec l'euro dollar comme le dollar yen on voit forte décorrélation ça veut dire que ces deux paires vont dans deux sens contraires donc ça vous sert d'une part à équilibrer vos risques peut-être au lieu de mettre tous vos oeufs dans le même panier comme on dit si vous prenez position sur l'euro dollar et bien vous allez pouvoir équilibrer vos risques appliquer un petit peu une sorte de stratégie long short en jouant du coup au contraire sur une paire qui serait elle décorrélée avec la première travaillée mais surtout la table de corrélation peut être utilisée dans le wall master et bien pour on va dire prendre le train au bon moment je m'explique vous avez raté un signal sur l'euro dollar vous êtes arrivé devant votre ordinateur un tout petit peu tard le signal est passé au lieu de rentrer tard sur la paire et bien vous cherchez une autre paire qui serait fortement corrélée avec l'euro dollar à surveiller pour elle justement prendre le train au bon moment sur la paire qui serait fortement corrélée vous avez du coup un temps d'avance le signal n'est peut-être pas encore arrivé sur GBPUSD pour l'appeler comme ça mais puisque vous savez que cette paire est fortement corrélée avec l'euro dollar et bien vous savez qu'elle va dans le même sens et donc vous êtes un petit peu en avance pour prendre le train justement au bon moment alors il y a des questions quelle unité de temps conseillez-vous pour trader efficacement avec les divergences les divergences fonctionnent dans toute unité de temps mais c'est vrai que c'est particulièrement efficace à partir de l'heure voire du 4 heures les divergences en 5 minutes 10 minutes 15 minutes 30 minutes vous en avez beaucoup elles sont particulièrement efficaces à partir du 4 heures ce que tu peux voilà je dirais effectivement divergences souvent moi je regarde le 4 heures et les graphiques journaliers mais bon c'est pas uniquement pour les divergences les meilleures divergences qui par exemple entraînent de véritables retournements des marchés cela se fait au moins en données journalières pour les divergences en données horaires c'est souvent en fait une correction au sein d'une tendance déjà établie souvent il va pas y avoir un véritable retournement en heures non voilà c'est ce que tu es en train d'expliquer on va pouvoir reprendre un petit mouvement une correction par exemple effectivement et j'ai une question de Patrick qui a une très bonne question quand on a l'habitude de travailler en 30 minutes ou en une heure ou même en 4 heures sur le marché Forex et bien il est bien de surveiller les indices soit sur la même unité de temps donc sur votre unité de temps principale si vous travaillez en 4 heures regardez les indices en 4 heures ou sur l'unité de temps supérieure si vous travaillez en 4 heures vous pouvez regarder comment se comportent les indices sur l'unité du dessus donc en jour est-ce que tu peux confirmer Adrien ? oui effectivement c'est ça si vous travaillez en 30 minutes vous regardez les indices en 30 minutes et en heure si vous travaillez en 4 heures vous les regardez en 4 heures et en jour je pense que vous avez bien compris au moins la même unité de temps que celle travaillée et idéalement celle du dessus pour un petit peu anticiper les mouvements donc je récapitule FX Trading Tools comprend les indices de devise la table de corrélation vous allez pouvoir construire votre market analyzer avec en comparant différentes paires entre elles le multicourbe Forex pour comparer 5 paires de devise entre elles et puis justement vous aider encore plus à faire votre étude sur Chartist sur différentes paires et le multicourbe force relative voilà vous avez vraiment un panel d'outils complet pour vous aider à prendre vos décisions il y a une question en fait que je vois de la part de Patrick Simoni donc qui me pose la question suivante peut-on prendre les indices de devise comme des valeurs à part entière de manière à avoir les indicateurs techniques donc le RSI Stochastic MACD et répérez des divergences sur ces indices oui effectivement vous pouvez donc regarder les indices de devise et trouver les divergences même sur ces indices par exemple alors chez FXCM nous avons notre propre indice du dollar américain ça s'appelle le Dow Jones FXCM US dollar index il s'agit donc d'un indice dont les composants sont l'euro l'aliverstallin le yen et le dollar australien et en fait en ce moment il y a une divagence en H4 sur cet indice donc de dollar et donc ça confirme justement la divagence actuelle sur le ZIN et la divagence sur l'euro dollar également donc effectivement on peut regarder ces indices pour avoir des indications des divagences des choses comme ça effectivement et dans le cadre du Wallmaster vous allez pouvoir recréer l'indice pour les clients FXCM en changeant la pondération de notre indice dollar en cliquant simplement sur le drapeau de la monnaie concernée là vous voyez j'ai cliqué à cet endroit là sur le petit drapeau US et bien je vois la pondération comment nous avons réussi à créer l'indice dollar et bien en prenant les 5 paires dollars australiens contre dollars euro dollar GBPUSD USDCHF USDYEN les pondérant de la même manière si vous voulez donner plus d'importance à l'euro dollar qu'au dollar franc suisse vous pouvez ensuite vous amuser à modifier la pondération je sais que plusieurs clients nous ont donné un petit peu leurs avis sur l'outil et comment ils l'utilisaient chacun peut pondérer à sa manière son indice pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus de ses choix de la réalité ça c'est complètement possible et mettre en place des indicateurs sur les indices puisqu'aujourd'hui vous avez 5 indices à l'écran c'est délicat mais effectivement si vous isolez un seul indice vous allez pouvoir y mettre un RSI un stochastique un MACD pour observer un petit peu les indicateurs sur l'indice directement y a-t-il possibilité alors oui on peut voir effectivement un superbe outil à travers le Wallmaster on va peut-être le voir Hubert si je puis me permettre à la fin du webinaire ce Risk Management qui va bien vous aider sur le Forex au siècle Wallmaster à calculer la taille idéale de votre position c'est très bien on va pouvoir découvrir ça juste le temps de laisser Adrien présenter un petit peu la plateforme FXM de passage d'ordre je vais lui donner la main maintenant et nous reviendrons à la fin au Wallmaster à quelques conseils d'utilisation et justement à ce Risk Manager donc je vais passer la main à Adrien qui va vous montrer la plateforme de passage d'ordre FXM alors donc voici notre plateforme de trading ça s'appelle donc Trading Station de FXM chez FXM nous avons deux plateformes de trading c'est donc cette plateforme ici ce qui est la plateforme propre à FXM nous proposons également la plateforme MetaTrader 4 bien entendu comme la plupart des brokers cette plateforme ici donc sur le Forex vous avez une exécution ce qu'on appelle l'exécution No Dealing Desk alors qu'est-ce que c'est le No Dealing Desk sur le marché d'échange donc chez les brokers vous avez deux business models donc deux systèmes d'exécution le Market Maker le Dealing Desk où votre courtier et votre contrepartie direct c'est-à-dire quand vous achetez l'euro dollar c'est votre courtier qui vous vend donc l'euro dollar c'est-à-dire vous achetez l'euro dollar et votre contrepartie et votre courtier donc si vous faites des gains votre broker va perdre si vous perdez votre broker va gagner alors chez FXM en fait c'est pas du tout ça nous avons donc un système ce qui s'appelle le No Dealing Desk où nous avons donc nos clients et nous sommes purement intermédiaires les ordres de nos clients sont envoyés vis-à-vis donc de cette plateforme et sont envoyés directement vers des fournisseurs de prix qui sont des banques finalement des banques en fait sur le marché interbancaire donc nos clients via ce système d'exécution ont un accès direct au marché interbancaire comme les banques et les hedge funds et autres alors donc pour entrer sur le marché c'est très simple vous avez un bouton ici acheter et vendre l'euro dollar par exemple je clique dessus et vous avez donc des paramètres par exemple le montant que vous souhaitez trader ici par défaut vous avez une unité c'est en fait 1 000 c'est 1 000 en fait une T je peux en fait entrer 10 000 ça c'est donc un lot on va dire standard donc vous avez des micro-lots vous avez des lots standard vous pouvez donc jouer sur l'effet de levier et vous avez donc le montant en euros donc c'est un comptant en euros ici indiqué pour donc la taille de la position ouais parce que la valeur d'un pip change en fonction évidemment de la taille de votre position là ce qui est bien c'est que la plateforme va calculer pour l'utilisateur la valeur d'un pip directement c'est ça ? effectivement donc là en fait pour 10 cas nous avons par pip donc 76 centimes donc c'est à dire que 1 euro ça vaut donc ouais excuse moi 1 dollar ça vaut 76 euros voilà 76 centimes en euros donc là vous pouvez entrer la taille de la position vous pouvez aussi donc entrer le stop protection et un objectif donc une limite ce sont d'autres ordres donc si je voulais par exemple vendre l'euro dollar ici à 1.31.89 donc c'était le niveau ou le prix sur lequel qui cotait quand j'ai cliqué vendre ici et bien j'ai mis un stop par exemple 1.32.20 par exemple avec une limite à 1.31.10 et en fait ici vous voyez en bas nous avons en termes nominaux en euros donc ce qui représente le stop donc c'est 23 euros grosso modo et 60 euros en termes de gain donc je peux encore une fois changer les paramètres ici et vous voyez donc cela change en temps réel donc ce que vous appelez limite en fait c'est la cible c'est le take profit effectivement c'est la cible donc c'est un ordre en fait en l'occurrence si je vends l'euro dollar ici ça c'est un ordre d'achat finalement de l'euro dollar pour clôturer la position vous avez donc la possibilité de trader je peux par exemple entrer cette position ici c'est un compte dément et vous voyez maintenant j'ai entré donc une position de 50 de 10k ici excusez-moi de 10k la marge utilisée c'était 50 euros sur un compte donc de 50 000 euros donc compte démo donc 50 euros qui donc représente la marge nécessaire pour ouvrir cette position et maintenant je vois ma position ici avec le stop que je peux changer d'ailleurs je peux changer maintenant je préfère un stop plus large un 32-40 par exemple juste voilà et je peux aussi changer la limite j'ai envie plutôt de viser un 30 voilà donc là c'est très simple pour trader pour l'exécution du marché quel est l'intérêt de trader le forex pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui sont surtout sur les marchés actions et bien l'intérêt c'est que le forex est le marché le plus vaste au monde donc vous avez pas mal de liquidités c'est à dire que vous n'avez rarement des problèmes au niveau de la liquidité suffisante pour entrer sur le marché c'est à dire si vous souhaitez à je ne sais pas 22h30 après la clôture de Wall Street vendre l'euro dollar vous pouvez le faire le spread va peut-être changer les conditions ne sont pas forcément les mêmes qu'à 14h l'après-midi mais vous pouvez le faire alors que sur le sur le marché enfin d'une façon en fait sur le marché des actions les marchés sont fermés mais vous savez des fois vous avez des problèmes au niveau de la liquidité vous avez notamment par exemple un ordre de bourse qui s'effectue à un prix complètement différent sur le forex cela existe mais ce risque là est beaucoup plus petit du fait de la liquidité parce qu'il y a des milliards et des milliards d'euros qui sont échangés quotidiennement donc ça c'est l'intérêt d'où la raison pour laquelle très souvent enfin en temps normal dans la journée vous pouvez acheter l'ordre au prix que vous souhaitez sans problème ou vendre c'est un marché qui est vraiment hyper facile d'accès en fait c'est ce que je suis en train de dire et justement en fait vous voyez maintenant que j'ai j'ai executé justement j'ai effectué deux ordres j'ai un achat de l'euro-dollar et une vente donc sur les sur les comptes qu'on propose ici en France vous pouvez faire ce qu'on appelle le hedging donc je suis à la fois à l'achat de l'euro-dollar et à la vente donc c'est à dire que je ne gagnerai pas grand chose ou rien du tout avec l'évolution ici même j'ai un spread déjà vers UV bref je peux aussi fermer cette position très rapidement voilà et donc je reviens juste avec une vente alors vous avez donc maintenant normalement toutes les opérations donc l'historique des opérations est ici dans cet anglais là vous avez également une historique des positions fermées sur la journée qui sera donc mise à jour demain donc la liste ici va partir mais vous pouvez par la suite en fait revoir donc votre historique de trade vis-à-vis normalement vous pouvez regarder alors ce sera en fait à partir de ce soir normalement vous pouvez regarder un relevé de compte donc où vous allez voir sur une période votre performance tout simplement et les ordres de bourse que vous avez exécuté vous avez également sur la plateforme donc au niveau de l'exécution donc soit vous tradez vis-à-vis donc des anglais là chaque paire de devises donc vous pouvez trader je peux acheter par exemple notre dollar index ici donc c'était l'indice dont je viens de parler le Dow Jones FXM US dollar index donc je peux par exemple avec cette divagence sur le dollar vendre une position là bon c'était juste comme ça j'ai pas mis de stop non plus mais vous pouvez trader donc par mal d'actifs peu importe la devise vous pouvez donc justement trouver même des devises un peu bizarres par exemple si je m'intéresse à la lire turc le tri je peux par exemple trader le z-tri donc sur cette plateforme vente achat c'est pas compliqué vous avez aussi tout en haut les spreads indiqués qui changent en temps réel vous avez aussi les relevers donc ce qu'on appelle les relevers ce sont des intérêts qui seront donc soit crédités ou soit débités sur votre contenu de trading indiqués ici et les mêmes informations en fait sont indiquées dans cette fenêtre ici donc ce sont les mêmes indications c'est juste un peu plus clair est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici une question sur les rollovers justement à quelle heure sont-ils crédités ou débités alors les rollovers sont crédités et débités à 23h chez FXM en tout cas à 23h donc c'est à dire à 22h les marchés fermes enfin la plupart des marchés les marchés actions aux Etats-Unis les banques aux Etats-Unis ferment mais les rollovers sont crédités et débités à 23h ici en France merci pour cette réponse alors je me permets juste de remontrer quelque chose mais vous voyez là le webinaire se déroule sur un seul écran je vais essayer de retrouver ma souris voilà le webinaire se déroule sur un seul écran et vous voyez que la plateforme de passage d'ordre des FXM tout comme le Wallmaster est vraiment très légère c'est une plateforme qui a été très bien développée donc vous pouvez très facilement faire votre étude prendre vos décisions à travers votre Wallmaster que ce soit avec les divergences pro ou avec votre propre espace de travail prendre vos décisions vous concentrer sur une paire décider d'un objectif d'un stop d'une stratégie et ensuite basculer très vite sur la plateforme avec FXM pour passer vos ordres ce sont deux outils extrêmement simples qui vous permettent de faire cela même avec un seul écran cela reste très très confortable on peut passer les ordres pour le moment à partir du Wallmaster chez certains brokers la passerelle FXM n'est pas encore effective n'est pas encore mise en place mais ça va être utile surtout pour ceux qui font du scalping où la moindre seconde est hyper importante là pour les day traders ou les investisseurs un peu plus long terme voilà une demi seconde suffit pour passer de la plateforme au Wallmaster donc voilà c'est très confortable je tenais quand même à le préciser de prendre ses décisions sur le Wallmaster à travers les outils mis à votre disposition et derrière de passer vos ordres sur la plateforme FXM qui est effectivement je la découvre avec vous ce soir très très bien faite alors sachez juste donc pour terminer sachez juste que si par exemple vous avez un ordinateur qui est un peu lent des fois si vous avez plusieurs plateformes ouvertes en même temps il y a des lenteurs et c'est vrai que ça pose un problème au niveau du trading et bien sachez que chez FXM vous pouvez par exemple exécuter des ordres de bourse donc sur le Forex via notre application mobile donc avec votre iPhone par exemple vous pouvez trader l'euro dollar et cette plateforme est aussi performante que la plateforme que vous avez devant vous vous avez également une plateforme web sur notre site internet donc pour ceux qui ont encore une fois des ordinateurs un peu lents peut-être vieux et bien vous avez d'autres plateformes qu'on propose c'est juste en fait des applications de cette même plateforme voilà donc vous pouvez également si vous avez une tablette ou un smartphone type iPhone ou autre prendre des décisions sur votre Wallmaster sur votre poste et puis derrière passer vos ordres chez FXM directement via la version un peu plus allégée sur le site internet si j'ai compris et leurs applications mobiles qui sont bien faites aussi on a d'autres questions donc sur le passage d'ordre on vient d'y répondre donc profitez-en on va poser encore une fois je vous dis vous êtes généralement très actifs donc il faut continuer comme ça pour faire vivre ce webinaire avec nous et donc je vous invite à vraiment poser vos questions dans le chat moi je vais essayer de vous montrer autre chose déjà on va parler on va reparler des divergences parce que je pense que c'est important de revenir sur cet outil qui est quand même vraiment simple et qui est assez efficace sur le marché Forex Divergence Pro pour ceux qui n'ont pas encore le Wall Master ou Divergence Pro je vous montre de quoi c'est composé c'est composé à gauche d'un market analyzer quand je dis market analyzer c'est le nom des scanners de marché de Wall Data qui vous permet de scanner le marché de votre choix là vous voyez j'ai choisi le Forex évidemment tous les marchés mondiaux sont accessibles en temps réel j'ai choisi le Forex je choisis l'unité de temps de mon choix et là j'ai choisi de détecter les divergences sur le RSI et le stochastique et j'ai donc deux divergences qui ont été détectées on va prendre celle de l'euro dollar par exemple et bien déjà dans mon market analyzer j'ai plusieurs informations l'information risk reward là qui est de 1,62 en gros pour 1 euro de mi d'engagé et bien je peux aller chercher 1,62 de gain et perdre peut-être 1 euro donc on peut gagner 1,62 fois plus que ce que l'on peut perdre voilà en gros ce qu'est le risk reward et la notion de timing est-ce encore le bon moment pour se positionner sur la divergence est-ce feu vert feu orange ou feu rouge comme le code de la route donc vous voyez pas besoin d'être analyste technique pour comprendre les informations du Wallmaster et en ce qui concerne mon graphique ce qui est très bien c'est qu'on a la divergence qui est retracée sur le cours et sur l'indicateur concerné un objectif potentiel qui est tracé et un stop de protection alors l'objectif potentiel il est tracé par rapport au ratio de Fibonacci pour le Forex on vous conseille un objectif d'un retracement de 38,2% qui est plus raisonnable que l'objectif d'origine qui lui est placé au 50% pour changer cet objectif je pense que là ça va intéresser tous ceux qui ont divergence il vous suffit de cliquer sur le petit signe euro de votre colonne de divergence ici et dans objectif de cours par défaut d'aller chercher retracement à 38% voilà pour les divergences sur le Forex c'est plus raisonnable d'aller chercher cet objectif si vous le voulez vous pouvez même chercher l'objectif 1 des 23% mais puisque l'outil de base est réglé sur 50% qui est l'objectif normal qui fonctionne bien sur Action nous on vous conseille de le redescendre à 38% pour le Forex donc voilà c'est extrêmement simple si la divergence est confirmée je laisse courir mes gains mon stop glissant vient monter avec le cours pour sécuriser au fur et à mesure vos gains stop glissant d'ailleurs que vous pouvez reproduire à l'identique sur la plateforme FXCM effectivement si elle n'est pas confirmée votre stop est touché si vous avez eu la chance de la reporter chez FXCM dans l'ordre que vous avez passé et bien votre position sera automatiquement coupée et donc le risque de perte sera réduit vous aurez juste une toute petite perte donc ça c'est vraiment génial les divergences c'est du contre tendance vous prenez un pari mais c'est vraiment quand ça se réalise c'est vraiment lucratif et donc vous allez le cumuler avec l'indice des devises pour valider ou non la divergence donc ça c'est un outil génial pour le Forex je voulais m'inscrire j'ai une question en même temps Romain peut-on sur Trading Tools prendre un indice de devise individuelle ? évidemment vous pouvez isoler l'euro et donc faire votre étude chartiste avec la palette graphique voilà mettre vos supports et vos résistances alors je vais repasser juste en jour voilà j'ai été un petit peu vite voilà vous pouvez faire votre étude chartiste mettre en place vos figures vos canaux vos supports vos résistances de la même façon que si vous analysiez un actif classique et donc prendre des décisions à travers cela d'autres questions ? profitez-en on a encore quelques minutes est-ce qu'Adrien tu veux montrer d'autres choses sur la plateforme de passage d'or ? tout à l'heure en fait c'est vrai qu'on a donc pour revenir sur la plateforme c'est vrai qu'on a parlé donc des stops swiveurs vous pouvez donc normalement mettre des stops voilà des stops dynamiques hein swiveurs donc si vous souhaitez donc entrer à l'achat sur l'euro dollar avec un stop qui va donc monter au fur et à mesure lorsque vous êtes en gain vous avez en fait aussi éventuellement ce serait pour quelqu'un qui veut vraiment une excution exacte choisir donc des paramètres ou des modalités au niveau de l'exécution même donc faire fourchette d'exécution si vous voulez vraiment un prix et vous ne voulez pas en fait de slipage vous pouvez décider donc le slipage maximum maximum maximale que vous souhaitez avoir c'est à dire si vous voulez acheter l'euro dollar au cours actuel mais je sais pas le marché décale fortement dans les ses comptes qui viennent une annonce de Mario Draghi par exemple des fois on va entrer trois pipes au dessus alors c'est très fâchant d'avoir du slipage des fois des fois en fait c'est contre nous des fois en fait c'est en notre faveur vous pouvez quand même réduire ce slipage avec donc une fourchette d'exécution et avec donc des ordres ici par exemple si vous avez une taille sur une paire de devises qui est énorme et vous avez peur en fait que la taille de la position la position ici qui est quand même énorme ne soit pas complètement exécutée au même prix et bien vous pouvez choisir par exemple un ordre de bourse ce qui s'appelle le for kill ou fail or kill voilà donc fail or kill qu'est-ce que c'est c'est on va entrer toute cette position au même prix sinon en fait on va annuler la position donc vous avez pas mal de modalités au niveau de la position même c'est à vous de choisir la plupart des gens choisissent le meilleur prix disponible donc il y a une petite incertitude au prix mais encore une fois sur le forex en temps normal lorsque vous tradez je ne sais pas vers 11h le matin il n'y a pas de publication majeure sur le marché et bien vous allez entrer correctement au prix souhaité par contre il faut des fois faire attention avec les statistiques qui sont publiées par exemple demain après-midi je déconseille fortement de prendre position directement à 14h30 lorsque le PIB américain sera publié parce que là on risquera effectivement d'avoir un slipage sur le marché alors il y a juste une question sur les stops est-ce qu'il y a des stops garantis Adrien sur FXM alors non il n'y a pas de stops garantis parce que justement justement en fait c'est le slipage donc les stops ne sont pas garantis mais en fait si jamais chez FXM vous avez une position vous considérez justement que le stop n'a pas été exécuté au prix souhaité et bien vous pouvez très facilement demander un audit et on va voir s'il y avait un problème au niveau de l'exécution du stop les stops ne sont pas garantis en fait les seuls courtiers qui peuvent garantir les stops ce sont des courtiers qui sont votre contrepartie donc encore une fois les market makers parce que eux c'est eux en fait qui vous donnent la cotation donc c'est eux qui peuvent déterminer ou décider d'exécuter votre position donc si par exemple j'ai un stop à 1.3240 je suis à la vente et le marché en fait monte fortement tout d'un coup il est à 1.3260 alors qu'il n'y avait pas de prix coté à 1.3240 et bien chez ce courtier là votre stop sera exécuté à 1.3040 mais en fait pour pallier justement la perte que justement va toucher ce broker il va jouer ensuite sur le prix donc il est très important si vous souhaitez trader le forex de vous renseigner sur les différents systèmes d'exécution parce que souvent vous allez voir sur le marché qu'on parle énormément des spreads oui on veut des spreads très bas des fois des brokers proposent des spreads zéro ça n'existe pas des spreads zéro et même il faut faire attention si les spreads sont très très bas pour des comptes de l'ordre de 1000 euros 2000 euros parce que il s'agit souvent des brokers encore une fois market makers qui vont vous donner des prix qui sont un peu décalés pour donc justement pallier la perte qu'ils encaissent finalement cette absence de commission voilà donc nous il n'y a pas de garantie de stop parce qu'en fait sur le marché d'une façon vous savez si vous traitez le marché action il n'y a pas de garantie de stop le marché va décaler et si vous avez un ordre un ordre exécuté à différents prix ben c'est c'est la règle générale je dirais sur le marché c'est la même chose sur le forex ce que je veux dire ici c'est que encore une fois le forex le marché d'échange c'est le marché le plus liquide au monde et donc ce risque ici d'un fort décalage et donc d'une grosse perte avec un stop qui est exécuté à un prix complètement différent ce risque là est très réduit et si jamais chez FXM vous rencontrez des problèmes au niveau de l'exclusion de vos ordres et bien vous n'avez qu'à demander un audit et on est très content de faire cet audit pour vous oui donc si je comprends bien les brokers dits market makers sont finalement l'adversaire du client puisqu'ils jouent un petit peu contre son broker oui en fait c'est justement ça ce n'est pas uniquement sur le forex de toute façon en fait sur le marché sur les marchés financiers vous achetez un produit de bourse vous avez souvent un contrepartie et le problème avec le forex c'est que lorsque votre courtier et votre contrepartie et bien vous allez trader sur une plateforme mais vous ne savez pas si forcément un 31,90 si c'est le vrai prix sur le marché interbancaire côté donc le court officiel vraiment voilà le court officiel donc il est très important en fait finalement c'est un choix il y en a qui décident ils décident en fait de traîner chez les market makers parce qu'ils veulent des spreads très bas et les stops garantis c'est un choix mais il y a en fait un coût et ça c'est justement l'incertitude au niveau de la cotation est-ce que vous avez la meilleure cotation donc ça c'est justement le choix qu'a pris FXM on veut offrir proposer à nos clients la meilleure exécution possible via notre système no dealing desk donc il n'y a pas de stop garantie mais il y a d'autres avantages notamment la transparence au niveau de la cotation là les cotations ici il s'agit donc sur les paires de devises de la meilleure cotation parmi une quinzaine de banques et d'institutions financières qui nous fournissent des flux c'est à dire nous on prend parmi une quinzaine de banques et d'institutions financières la meilleure cotation et on vous transmet cette cotation sur notre plateforme donc ça c'est la transparence FXM c'est exactement le même système chez Wildata d'ailleurs pour ceux qui se posent la question en ce qui concerne les flux en temps réel on va prendre en compte les 15 plus gros intervenants sur le marché Forex pour vous fournir le flux en temps réel qui est d'ailleurs similaire au flux d'FXM pour terminer j'aimerais bien Adrien si tu pouvais donner quelques conseils à nos clients qui se lancent sur le marché Forex quel est l'avantage d'aller chez FXM justement et puis voilà de façon plus générale quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention quelques recommandations est-ce que tu pourrais nous aider de ce sens là bon pour les avantages chez FXM je pense que j'ai été clair sur l'exécution si j'étais pas assez clair vous pouvez me poser des questions sinon au niveau de la réelle avantage chez FXM vous avez chez donc FXM France une équipe d'analystes sur notre site dailyfx.fr nous sommes là tout au long de la journée donc il y a moi ici et nous sommes là pour vous proposer des analyses pour répondre à vos questions donc si vous avez des questions et je vois ce soir en fait il y a pas mal de questions c'est très bien vous pouvez venir sur notre site et poser vos questions à nous donc nous poser vos questions par exemple comment jouer une divergence qu'est-ce que je pense de l'euro dollar aujourd'hui des choses comme ça en fait c'est entièrement gratuit et donc on est là tout au long de la journée nous avons un forum interactif sur lequel on a des ressources éducatives et encore une fois des gens qui nous posent des questions donc ça c'est un vrai avantage chez FXCM parce que nous sommes très très présents pour les traders et encore une fois ça c'est entièrement 100% gratuit ensuite donc FXCM je vais aller sur le site FXCM.fr si vous souhaitez découvrir FXCM je vous conseille de regarder notre site nous avons donc à la fois le Forex et quelques CFD sur le Forex j'ai été clair dessus nous avons un système d'exécution qui est très intéressant nous sommes donc je crois le deuxième plus gros broker Forex au monde en termes de volume le premier c'est un broker japonais parce qu'au Japon en fait les japonais adorent trader le Forex et donc nous sommes juste derrière le deuxième c'est à dire que chez FXCM encore une fois FXCM c'est un broker sur le Forex qui vous propose des cotations donc fournies par des banques des banques donc mondiales c'est à dire que FXCM c'est le deuxième plus gros broker au monde nous avons pas mal de 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 liquidité sur notre plateforme parce que nous travaillons avec des intermédiaires financiers très très importantes j'ai pas le droit de prononcer des noms bien entendu mais voilà vous pouvez donc comparer FXCM avec un broker je sais pas basé à Chypre ce n'est pas du tout la même chose donc pour les stops garantis avec des brokers basés à Chypre faites attention posez-vous la question au niveau de la finance rien n'est gratuit donc si votre stop finalement est garantie et ça représente plus ou moins quelque chose de gratuit pour vous si finalement votre stop est exécuté à un différent prix et bien posez-vous quand même la question comment est-ce que le broker va récupérer cette perte donc ça c'est encore une fois l'avantage la transparence chez FXCM je vous invite à regarder notre site ici si vous avez des questions parce que moi je suis analyste et peut-être en fait mes collègues chez FXCM pourraient mieux vous orienter tout simplement vous pouvez donc nous contacter nous avons un chat nous avons bien entendu une adresse donc ici à Paris nous sommes juste à côté du Grand Palais à Paris nous avons justement une politique de porte ouverte donc si vous êtes en région parisienne ou de passage si vous souhaitez juste comme ça passer et nous rendre visite vous pouvez le faire sans problème je vais conclure moi donc avec le Wallmaster merci Adrien pour cette présentation donc soyez efficace sur le marché Forex et sur l'ensemble des marchés puisque je le répète le Wallmaster fonctionne quel que soit le marché sur lequel vous intervenez actions indices futures OPCVM Forex voilà soyez le plus informé possible prenez les meilleures décisions possibles avec l'analyse technique moderne voilà pour résumer votre Wallmaster c'est votre outil d'aide à la décision c'est ce qui va vous servir à prendre les bonnes décisions avant de passer vos ordres sélectionnez là justement sur le Forex et bien avec les market analyzers vous pouvez scanner les paires de votre choix plusieurs dizaines de paires plusieurs marchés en même temps et c'est lui qui dégage les meilleures opportunités pour vous analysez facilement ce que vous avez à l'écran parce que les graphiques sont jevelis mais il faut les comprendre vous avez avec avec Walldata des assistants visuels qui viennent vous aider à comprendre l'analyse technique on parle par exemple de support et de résistance c'est des choses que vous entendez régulièrement pour les débutants sont des niveaux de prix importants et bien il y a l'assistant visuel chartexpert qui vient vous tracer le meilleur support et la meilleure résistance ceux qui sont les plus près du cours actuel je pense aussi à recherche de retournement qui va pour vous analyser plusieurs indicateurs en même temps et vous afficher quelle est la probabilité de retournement de la valeur voilà l'idée c'est d'avoir sur l'écran de votre ordinateur les meilleures informations possibles pour prendre la bonne décision et donc effectivement après avoir décidé avec votre Wallmaster d'un stop d'un objectif que vous pouvez mettre sur alerte dans votre Wallmaster pour être alerté si vous n'êtes pas devant votre écran d'un niveau de prix atteint ou d'un retournement vous pouvez effectivement d'un simple clic aller sur la plateforme FXM pour passer vos ordres et vous avez effectivement un outil de gestion de portefeuille qui est génial où vous allez pouvoir retrouver le bilan de vos portefeuilles parce que vous allez pouvoir reproduire les différents portefeuilles que vous possédez vous en êtes dans vos positions ouvertes vos plus-values vos performances générales la dernière opération faite sur la valeur c'est vraiment l'outil aujourd'hui le plus performant du marché le seul outil à être un logiciel installé sur votre machine ce qui nous a permis de faire quelque chose qui est vraiment très simple d'utilisation et agréable visuellement et puis pour les traders sur le Forex vous avez cet ATL Peur FX Trading Tools avec les outils qu'on vous a montré qu'adrien les indices de devise la table de corrélation pardon et le multicourbe voilà pour travailler efficacement sur le marché Forex donc équipez-vous face au marché aujourd'hui il faut quand même avoir de bons outils moi ce que je vous invite à faire c'est d'aller également sur le site de wildata.fr ou même de nous contacter au 01 58 71 21 99 pour connaître les conditions d'acquisition du Wild Master et des différents modules que l'on a découvert ensemble ce soir et j'ai une dernière chose à vous montrer avant de terminer ce webinaire vous savez qu'en parallèle de wildata nous vous proposons Wild Trade Institute qui est notre centre de formation agréé qui vous propose des formations sur différentes stratégies sur différents marchés des formations sur le day trading sur le swing trading et là il nous reste quelques places disponibles sur la formation fin septembre la formation Forex apprendre à trader le Forex pour ceux qui s'intéressent à ce marché qui veulent le découvrir ou perfectionner leur stratégie tout simplement ou vous allez venir et bien déjà revoir les bases du Forex découvrir la méthode du formateur très axée sur la gestion des risques apprendre à travailler efficacement avec les indices de devises et les divergences et mettre en application pendant la deuxième journée avec le coaching tout ce que vous avez appris en temps réel venir trader comme en salle de marché sur le Forex donc voilà venez également vous former ça vous permet de ne plus être tout seul devant votre écran de venir perfectionner vos connaissances à la fois en analyse technique mais aussi tout simplement d'apprendre de perfectionner vraiment votre stratégie voilà la formation Forex est disponible les 25 et 26 septembre il reste quelques places donc je vous invite à nous contacter pour également connaître le tarif de cette formation en tout cas toute l'équipe du centre Wall Trade Institute et de Wall Data vous souhaite une excellente soirée et vous remercie encore pour votre temps Adrien bonsoir à toi j'imagine que tu souhaites aussi saluer nos participants merci de m'avoir invité justement et je remercie tout le monde qui est là ce soir pour justement d'avoir été présent et d'avoir écouté ce qu'on a dit sur cette plateforme Mildar voilà donc le webinaire est enregistré vous allez pouvoir le voir et le revoir à partir de lundi sinon site walldata www.walldata.fr vous avez tous les webinaires enregistrés qui sont disponibles voilà je vous invite à aller faire un tour sur la bibliothèque des webinaires pour voir et revoir les webinaires qui sont proposés par le centre Wall Trade Institute il y en a un nouveau demain soir à 18h justement sur l'outil divergence pro pendant une heure où vous allez découvrir différentes astuces d'utilisation de ce divergence bref encore une fois je vous remercie de votre temps nous vous souhaitons à tous une excellente soirée et à très bientôt au revoir et ben voilà en fait vous travaillez avec Gérard Sainier c'est ça ouais tu connais ben c'était c'était mon prof en fait justement avec cette méthode de divergence et tout ça ouais là on fait on fait la formation swing trading avec lui où il revient un peu sur les bases de la liste technique mais effectivement tout ce qui est retournement divergence et sa formation elle est top elle est vraiment top ben là elle est complète la prochaine le 19-20 ouais il n'y a plus de place là il reste des places là il reste deux places sur le forex voilà on fait deux ou trois formations par mois et en fait donc en fait sur la plateforme là on peut passer des ordres donc t'avais dit nos clients je les déconseille en fait de s'en servir parce que en fait vous travaillez avec quel broker qui c'est Mink ah d'accord Mink ah ok c'est surtout Action c'est surtout Action donc je suis qui est chez Boursorama voilà il choisit son forfait ah d'accord il rentre ses identifiants je vais recommencer blablabla et voilà et il passe son ordre directement du Wallmaster d'accord mais s'il veut acheter il voit son carnet d'or il retombe sur la page de son broker ah d'accord donc ça revient son ordre n'est pas bloqué à partir du moment où il a donc on a jamais voulu rentrer dans le passage d'or parce que c'est quand même délicat mais c'est vrai qu'on a une forte demande de la part des clients fixés qui sont déjà chez toi après il faut voir avec les accords je pense que c'est assez compliqué même si on pouvait développer un passage d'ordre entre la loi ouais bah ce que j'avais compris parce qu'en fait j'étais pas enfin j'étais mis dans ce projet finalement il y a deux semaines c'est que